Bonjour à tous, en visite pastorale de deux jours dans le diocèse d'Abouville, Mgr Maurice Oreda-Beltz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a procédé à l'envoi en mission de dix nouveaux catéchistes au cours de la messe de clôture de la visite pastorale le dimanche 26 mai en la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney. Rappelé à Dieu le jeudi 18 avril 2024, suite à un accident de la circulation entre Kanaolo et Niakara, Le père Matteo Pessinari a été conduit à sa dernière demeure, le vendredi 24 mai 2024, après une messe de requiem présidée par l'ordinaire du lieu, Mgr Alain Clément Amézy, à la paroisse Saint-Joseph-Moucassa de Dienra-Village dans le diocèse d'Odieny. Dix nouveaux catéchistes ont été envoyés en mission le dimanche 26 mai 2024, en la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abouville, au cours de la messe de clôture de la visite pastorale du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mgr Mauricio Rueda-Beltz. Il a encouragé les nouveaux catéchistes à rendre visible le Christ dans leur entourage. Reporté d'image, Éric Soro, commentaire Morel-Potti. La messe de clôture de la visite pastorale du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mgr Mauricio Rueda-Beltz, a eu lieu le dimanche 26 mai 2024, en la solennité de la Sainte Trinité à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Abouville. Cette célébration eucharistique a été marquée par une messe d'envoi en mission de dix nouveaux catéchistes, en présence d'autorités politiques, administratives, coutumières et de nombreux fidèles laïcs. Occasion pour le représentant du Saint-Père, lors de son homélie, d'exhorter les nouveaux catéchistes à être amis de Jésus, l'imiter et lui faire confiance et d'inviter toute la communauté diocésaine à être semeuse d'espérance. Un bon catéchiste doit avoir trois choses. D'abord, être ami de Jésus. Quand on est ami de quelqu'un, il nous confie tous ses secrets, je dirais ses trésors. Ensuite, imiter Jésus. Comme je suis ami de Jésus et qu'il m'a confié son secret, la foi, moi aussi je dois les transmettre. Enfin, faire confiance à Jésus. Le diplomate du Saint-Siège a par ailleurs évoqué le sens du signe de croix que font chaque jour les fidèles catholiques qui rappellent appartenance à la Trinité. La foi de l'Église, qui est foi au Dieu unique, est Trinité, que présente tous les jours quand nous faisons le signe de la croix. Après l'Homélie, les nouveaux catéchistes ont été envoyés en mission. Après l'archidiocèse de Gagnoua, c'était au diocèse d'Agboville d'accueil Mgr Maoris Orué d'Abed pour sa deuxième visite pastorale après sept mois de présence en Côte d'Ivoire. Le non-impostolique s'est réjoui de cette visite. Il a été habillé en tenue traditionnelle. Je suis très heureux d'être ici à Agboville pour la première fois aujourd'hui qu'on est à l'institution des dix catéchistes de la diocèse. C'est un jour de fête pour toute la diocèse. Je remercie l'évêque, Mgr Alexis, tous les prêts, les autorités. Dieu vous bénisse, priez aussi s'il vous plaît pour les évêques de la Côte d'Ivoire. Le non, c'est le légat du Saint-Père et le Saint-Père est le vicaire du Christ sur la terre à Paris Cochet. Recevoir le non dans notre diocèse, c'est recevoir le Saint-Père lui-même. Il n'y a pas de joie plus grande que celle-là. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette grande joie qu'il nous donne en faisant venir jusqu'à nous le non apostolique. Le non apostolique invitait les prêtres du diocèse d'Agboville à s'engager pleinement et à vivre jusqu'au bout le ministère sacerdotal. Nous sommes donc heureux de cette visite en espérant qu'elle apporte grâce et bénédiction à chaque prêtre de ce diocèse. Je rends gloire à Dieu pour cette grâce et que Dieu bénisse le diocèse d'Agboville, bénisse notre évêque Alexis Toabli-Youlot-Yesua-Bouanet. Je commune de la main du représentant du pape et je dis merci à Dieu. La cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney célébrera en novembre 2024 ses 90 ans d'existence dans la perspective de 2026 qui verra le double jubilé de 100 ans de l'évangélisation et de 20 ans d'existence du diocèse d'Agboville créé le 14 octobre 2006 par le pape Benoît XVI. La messe de requiem du père Matteo Petinari a eu lieu le vendredi 24 mai 2024 à la paroisse Saint-Joseph-Moucassa de Dianra-Village. Missionnaire de la Consolata, il laisse un souvenir ineffaçable de sa sympathie, de son dévouement et de sa bonté. Surtout un vide pour le diocèse d'Agboville-Yenney. Reportage Jean-Yves Essigan, commentaire Marie-Abbissier. Débuté par l'Office des Défunts, dirigé par le père Delphine Onsougan, le vendredi 24 mai, dernière journée, des obsèques du père Matteo Petinari, a été aussi marqué par la messe de requiem, dite en la paroisse Saint-Joseph-Moucassa de Dianra-Village. Elle a été présidée par Mgr Alain Clément Amiézy, évêque d'Odieny et concélébré par plusieurs prêtres issus des différents diocèses de la côte d'Ivoire et d'autres pays. La présence d'autorités administratives, de la famille biologique et de la communauté chrétienne a aussi retenu l'attention de tous. C'est pour cela que je vous demande de pouvoir prier dans ce lieu avec le père Matteo. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de méditation. C'est un lieu qui peut changer absolument même la conception de la mort que nous en avons. C'est un lieu inculturé, comment lui il a lutté pour qu'il soit ainsi. Il faut continuer à parler avec lui, à lui demander des conseils. C'est l'homme qu'on peut dire de toi Matteo que toi tu as fait beaucoup de choses, cette église, les dispensaires, tellement de choses, l'ursi et tellement d'autres. Le rite eucharistique a été suivi d'une série d'allocutions, dont celle du vice-président du conseil pastoral paroissial, du père biologique du père Matteo, du représentant de l'Institut missionnaire de la Consolata, le message du supérieur mondial, le message de l'évêque de tutelle du père Matteo du diocèse de Sénégalien, du message du nonce apostolique. Un autre moment fort de cette étape de la célébration a été la remise des objets appartenant au missionnaire à sa famille. Suite à cela, s'est fait le rite du dernier adieu, conduit par le P. Anolfo Vargas. Au sortir de la messe, la bénédiction de la tombe, située à cet endroit qu'il appréciait tant de son vivant, dont l'emplacement est entre l'église paroissiale et la grotte dédiée à Notre-Dame de la Consolata, et qu'il avait désirée comme lieu de son dernier repos, a été faite, suivie de sa mise en terrain. Un moment de séparation, inacceptable pour les siens, mais réel. Au regard de ce qu'il a été et de cette grande mission fructueuse ici en terre ivoirienne, que son âme repose en paix. Ce que je pourrais dire, c'est que Matteo a vécu la mission jusqu'à la fin. C'était un homme, comme le peuple le disait, un missionnaire infatigable. Quelquefois, on était obligé de l'obliger à se reposer, parce qu'il ne s'arrêtait jamais. Aujourd'hui, unis à sa famille venue du Sénégal, unis à l'Institut missionnaire de la Consolata, unis à toute l'église odienne, nous avons fait monter vers Dieu nos prières, afin que Matteo, qui a aimé le Seigneur et l'a servi toute sa vie, puisse se reposer en paix. Il était beaucoup engagé au niveau du social. Certes, il avait un sacerdoce religieux intense, où il donnait tout à la communauté, tout à la population, sans distinction de religion, de race ou d'ethnie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.